Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui les amis ? Ok. Oh, super ! On a la grande prêtresse pour vous aujourd'hui. Bon, vous êtes connectés, vous êtes connectés à vos intuitions. Pour certains, certaines, vous décidez de travailler aujourd'hui. Il s'agit en tout cas, quoi qu'il arrive, de se libérer de ses peurs. C'est-à-dire que, oui, des fois, ce n'est pas simple, on peut être un peu prisonnier de certaines blessures, certaines peurs. Et là, vous n'avez pas du tout envie de vous laisser manipuler par ça. Donc, vous allez essayer de rester vraiment bien connectés, mais aussi connectés à cette intuition. Ok, allez, on continue. Oh, très très bien ! Moi, je pense que pour certains, certaines d'entre vous, vous utilisez la loi d'attraction ici. C'est vraiment ce côté, je lâche prise, je lâche les peurs, je garde espoir, et j'ai confiance en la vie. Et sincèrement, la confiance en la vie, le fait de lâcher prise, c'est en général ce qui nous permet d'atteindre, finalement, ce dont on a envie. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, ben, de toute façon, pas le choix. Pas le choix parce que vous avez en face de vous le roi des épées. Et le roi des épées, ben, il est fermé, il ou elle, évidemment, vous le savez, on parle de chéri-chéri. Donc, effectivement, ici, on a quelqu'un qui décide de pas s'exprimer, mais vous voulez pas vous laisser déstabiliser par ça. C'est important pour vous de réussir à être bien ancré, bien connecté, bien au clair avec ce que vous voulez. Alors, pour certains, certaines, ce que vous voulez, c'est cette personne. Cette personne n'est pas encore complètement prête à vous accueillir, visiblement, au vu de cette énergie. De toute façon, probablement que vous ne vous parlez pas, ou très très peu. Mais vous, vous ne voulez pas vous laisser déstabiliser par ça. Ok, c'est très chouette. Bon, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas quelques peurs qui viennent vous piquer. On l'a vu ici, vous voulez vous débarrasser de certaines peurs, certaines blessures, etc. Vous restez bien ancré, vous voulez faire confiance dans la vie, mais bon, de temps en temps, ça vous saisit. Surtout si, par exemple, j'imagine bien, vous envoyez un petit message et puis, boum, vous avez un vu, quoi. Ou juste un remis, enfin, ou une réponse dix ans plus tard. Voyez le truc un peu archi désagréable. Et ça, ça pourrait venir vous déstabiliser. C'est un exemple, évidemment. Mais c'est-à-dire que les pensées vers cette personne pourraient venir, revenir stimuler vos peurs. Donc là, c'est vraiment à vous, les amis, de rester bien, bien focus sur ce que vous voulez et votre bonheur. Ici, on le voit, on vous conseille, justement, de ne pas trop aller vers l'autre, puisque l'autre pourrait très bien ne pas être du tout réceptif. Donc franchement, là, on vous dit, et d'ailleurs, c'est sûrement ce que vous allez faire, bon, je prends du temps pour moi, on l'avait déjà vu ici, et je ne vais pas forcément aller à la recherche. Je vois qu'il y a la lumière qui reflète sur les cartes, je ne suis pas sûre que vous voyez très très bien. Bon, en tout cas, ici, non seulement lui ou elle prend du recul, mais vous aussi, du coup, vous essayez. Le truc, c'est que vous avez du mal à ouvrir votre porte à d'autres personnes. Cette personne, elle est quand même, pour ceux qui seront concernés par cette guidance, évidemment, elle est quand même vraiment présente dans vos énergies, ce qui fait que s'ouvrir à d'autres personnes, c'est compliqué. Ou ça vous inquiète, ça vous fait peur. Bon, en fait, là, vous faites le jeu du miroir, c'est-à-dire qu'il ou elle décide de ne plus vous parler, d'être distant, d'être un peu froid, etc. Bon, ben, vous, vous avez peut-être tenté un petit truc et tout, ça vous a déstabilisé, vous sentez que vous êtes déstabilisé, donc vous décidez de reprendre les rênes et de, comment dire, exploiter les mêmes énergies que chérie, chérie. Donc, hop, on est focus, on ne parle pas, même si vous avez un petit peu tenté, là, c'est bon. Vous avez compris, ça vous stimule vos peurs, donc non, on arrête de parler et on avance sur ces projets. Il y a quand même un petit peu ici une énergie blessée, vous voyez, mais en même temps, vous vous dites, je ne peux pas être donné alors qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui ne donne rien, donc voilà, vous êtes un peu dans cette dynamique. Ok, allez, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, un petit message, un petit conseil. Ouh, deux, 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 ok, allez, l'entourage familial, famille, environnement, alors attendez, je remets les cartes, voilà, et la relation karmique. Bon, ici, on s'adresse plutôt à des gens qui sont dans un lien un peu d'âme-sœur, flamme-jumelle, une relation, voilà, un lien d'âme, hein, qui, enfin, c'est vous qui allez plutôt être en priorité concerné par cette guidance, ou alors vraiment si vous avez un lien très très fort, vous voyez, avec chéri-chéri. Mais en tout cas, on est vraiment dans une histoire de duo ici, mais enfin, ça, vous l'aviez compris. Et puis, l'entourage familial, eh bien, ici, il pourrait y avoir l'un de vous deux qui est en famille, aujourd'hui, c'est tout à fait probable, pour profiter un petit peu de son clan. Et puis, sinon, ça pourrait aussi nous parler d'un impact des avis, d'une influence, voilà, je cherche ces mots, d'une influence de la famille par rapport à votre relation. Ça pourrait, il y a, enfin, vous ou la personne en face de vous pourrait être sous emprise un petit peu du clan. Donc là, essayez vraiment, vous, ou alors il faudrait que ce soit la personne en face de vous, mais de ne pas vous laisser avoir, finalement, par l'avis des autres, surtout quand on est dans une relation karmique, en fait, dans une relation d'âme. Ici, c'est difficile de comprendre quand on est à l'extérieur. Donc voilà, essayez vraiment de rester bien focus. Et si c'est chéri-chéri qui est influencé par l'extérieur, eh bien, ma foi, il faudra réussir à ce qu'il comprenne qu'il doit avoir son propre avis. Mais ça, si vous n'êtes pas en contact, ça sera difficile. Eh bien, voilà, les amis, le signe du jour sera celui du bélier. Je vous rappelle que tous les signes astraux pour le mois de mars sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller les voir. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. On se retrouve dès demain, comme toujours, pour vos énergies sentimentales, celles de chéri-chéri et vos signes astraux. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir.